Salut à tous, on se retrouve sur Europa Universalis 4, nous poursuivons la partie Rajput. On est en 1687, et on approche tranquillement, là je relance directement, on approche tranquillement de l'acquisition des Tech 23, alors parmi les Tech 23, celle que je préfère, c'est la diplomatique qui va nous permettre d'avoir le Cassius Belli Impérialis, mais qui pourra nous permettre d'attaquer n'importe qui, donc c'est plutôt sympa, et puis là on va aussi avoir des unités Tech 23 militaires, des unités supérieures, même si de nos voisins il n'y a aucun qui nous inquiète vraiment, si ce n'est le Ming, même si ce n'est pas notre voisin direct, on est voisin de ses tributaires, et du coup par conséquent on peut être amené à faire la guerre, pour l'instant ça n'a jamais été le cas, mais bientôt je pense qu'un premier conflit armé avec les chinois va éclater, d'ailleurs actuellement depuis un certain nombre d'années, les chinois et les indiens sont en grande tension dans la région du Ladakh, je ne sais pas si on la voit ici, ça correspond à une partie, voilà c'est là, c'est une région qui voisine du Cachemire, d'ailleurs il n'y a pas une indication du Cachemire là-dessus ? Non ? Devoir Cachemire, voilà Cachemire ici, hop et le Ladakh c'est juste à côté, et c'est des hauts plateaux, enfin des plateaux de haute montagne pour ainsi dire, et dans lesquels sont stationnés à la fois l'armée indienne et l'armée chinoise, et je crois que les pakistanais ne sont pas loin, et du coup depuis quelques années, de temps en temps, dans la presse internationale, on entend parler de heurts entre chinois et indiens dans ces montagnes, jamais de... intégration de l'endroit, ah parfait, jamais de choses graves ou qui dérapent trop, mais je crois qu'il y a déjà eu des morts, ils se battent, les soldats ne se sont jamais battus à armes létales, et pourtant il y a eu des morts parce qu'il y a eu des bagarres je crois entre soldats, donc ça a dû se faire à main nue, il me semble qu'il y a eu des morts, il faut pas que je dise de bêtises, mais allez vérifier, et pour vous montrer qu'il y a des tensions dans le monde entre des géants, parce que l'Inde et la Chine ça rigole pas, et on est pas forcément au courant si on se renseigne pas, et des conflits colossaux pourraient éclater pour des raisons qui ne sont pas forcément retranscrites dans les médias parce qu'on a l'impression chez nous que ça peut éclater depuis d'autres endroits, mais les zones de tension en Asie particulièrement sont vraiment, elles existent quoi, tout simplement, donc faites conscient de ça, tout n'est pas situé au Proche-Orient, c'est sûr que l'actualité occidentale, c'est pour dire que le Proche-Orient est en instabilité constante, et c'est vrai, mais ailleurs, il y a d'autres pays autrement plus puissants qui sont en tension. Ok, du prestige, bon, alors on mange de tout là, alors là j'avais dit que je voulais pas, que je voulais attendre, là j'aimerais bien avoir le petit bonus de plus 5%, mais peut-être qu'il n'arrivera pas, parce qu'on est peut-être en avance au niveau des techs, nos voisins ils sont pas mal aussi, tous ne l'ont pas, l'institution manufacture, mais la plupart semblent l'avoir, type université, la province, hop, je vérifie une chose, ou jain, je vais vérifier ça, ça devrait pas être un problème de régler ça. Toi, il te faut une université, donc on va te donner une université, et on aura plus de chances d'être le siège de l'institution, non, c'est trop long. Donc on a mangé en drap, par conséquent on a eu quelques navires en plus, et surtout on a des territoires littoraux, et ça c'est cool. Oh là, on se calme, on se calme, on se calme. Je rassemble les navires, et après je vois ce dont il s'agit, je vois le drapeau russe, mais les navires d'abord. Est-ce que d'ailleurs on n'est pas en sureffectif naval ? Si, on l'est. Est-ce qu'on ne pourrait pas compenser cette sureffectif par des bâtiments ? Ouais, non, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir se détacher d'un certain nombre de navires, triste. C'est dingue qu'on a pas mal de littoraux là quand même. C'est quand même dingue qu'on n'ait pas de capacité navale pour accueillir 43 navires. Du coup, ou alors je les démobilise. Je peux très bien les ramener au port, les améliorer, ou alors ne rien faire. Mais je pense qu'on va quand même les démobiliser parce qu'il y a un surcoût là. Je vais le voir ici, c'est mieux. On le verra. On paye quoi en trop ? Oh 756, ça va, c'est pas énorme. Alors je vais les laisser comme ça, et le surcoût qu'ils ont, ils vont le rembourser sous forme... Ah, ça c'est parce qu'ils sont accompagnés. On va prendre que les navires marchands ici. Voilà. Là, il y a du vrai bénéfice. Hormuz, alors je pense que c'est Hormuz le mieux. Clairement. Et les Russes contre nos... Bon, ils vont faire la guerre tout seul. Pas besoin de nous, là. On n'a même pas de frontières communes avec ces gens-là. Ils n'ont même pas de revendications dessus. Ils vont les manger, ils vont devoir payer des points diplomatiques, tant pis. C'est une affaire de Russes. 35 000 l'âme, du coup. On va le laisser en un bloc. 153, on est proche de la limite. Alors on doit être... 7 sur 6, on en a un en trop. Ah non, c'est le... Celui qu'on a en trop, c'est le roi, qui a 61 ans. Bon, on va un peu mieux respirer avec l'héritière. Elle est plus compétente en diplomatie et en administration. Ça va nous faire du bien, parce que la militaire, on a de l'avance. Pas de problème. Ça coûterait combien ? 393, c'est pas cher. Allez, je le fais. Les Télingas et la cavalerie légère du Décane. Kaboul. Ah mince. Ah, ça va le faire. On a confiance en notre armée. On n'avait pas beaucoup de morale, parce que je venais à l'instant de reconfigurer... Ah mince, on a perdu. De reconfigurer l'armée. Et du coup, forcément, on repart à 0 pour les troupes qui ont été reconfigurées. Ça veut dire toute l'infanterie et toute la cavalerie. Donc il y avait du moral que pour l'artillerie. Et on a vu que ça nous a coûté cher. Mais on va revenir, on sera en avril, je pense. Donc on a un peu plus de morale, un peu plus de troupes, là. Ouais, ça va être suffisant. Je pense. Ça passe. Ah là, on a le bonus pour l'administratif. C'est-à-dire qu'il y a un de nos voisins qui est déjà passé à l'attaque 23 en administratif. Et là, c'est pour 90. C'est pour l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Je ne pourrais pas attaquer le Vigine Agara tout de suite. Pourtant, c'est ma site première. Les Portugais font la guerre au Vigine Agara. Alors attention à ça. Je n'aimerais pas me faire voler des territoires par le Portugal. C'est quoi cette affaire ? D'où ils viennent ? En même temps, les Portugais, ils sont présents en Australie. Donc c'est un peu normal qu'ils soient invités à venir ici. Je pense qu'ils sont dans leur arbre de mission. Il y a pas mal de choses qui les amènent à venir en Inde. Parce que les Portugais ont été propriétaires de Célande, je crois, pendant un temps. Avant que ce soit les Néerlandais, puis les Anglais qui prennent le contrôle de cette île. Et ils ont été aussi propriétaires notamment de Goa. Qui se trouve ici. Au moins de Goa. Il y a pas mal de comptoirs portugais. On va voir quelles sont leurs revendications en Inde, 6 ans, non ? Ouais. Tout le sud. Ouais, ouais. Ce territoire au sud, la Kumari. On a une revendication dessus. Enfin, pour devenir Barat, en tout cas. Et les Portugais l'ont aussi. Est-ce qu'ils vont la demander dans le traité de paix ? Est-ce que seulement ils vont réussir leur guerre ? C'est pas dire. Ils ont lancé une invasion, mais... Il faut se dire qu'en face, il y a peut-être... Désormais, il y a encore peut-être au moins 50 000. Oui, bah oui, voilà, on la voit, l'armée de 50 000 ici. Plus 20 000, bah oui. Je pense pas que les Portugais réussissent, même s'il y a peut-être un écart technologique. Ils sont à 22. Ah, eux, ils sont à 20, ouais. 20 ? 21. Je vais juste vérifier ça. Est-ce que le Vigénégara a une quelconque chance contre... Le Portugais... Le Brésil-Portugais dans la guerre ? Ah, ils le sont en tant que... Que vassal du Portugal, mais est-ce qu'ils envoient des troupes jusqu'en Inde ? C'est pas dit ? Et là, ils ont l'air d'être regoussés à la mer, les Portugais. Au fond, je sais pas si c'est marrant, je vois. Voir une autre puissance s'installer dans le sud de la péninsule, ça aurait été pas mal dans la mesure où on aurait pu alterner les guerres. Parce que là, du coup, à chaque guerre, il va falloir qu'on livre la bataille contre une seule nation, et du coup, les trêves vont être très longues. Si on avait la même chose à conquérir, mais à diviser entre plusieurs factions, on pourrait alterner nos guerres, les enchaîner, et du coup, faire la conquête beaucoup plus vite. On est en 90, ça va être bon. Mais bon, c'est mal, j'en ai pas le bonus. Et du coup, on va commencer à faire une guerre contre qui ? C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est bien ça. Contre qui va-t'en faire la guerre ? Crémy-Yémen, ouais, là, c'est pas très impressionnant. En sachant, là, là, c'est dangereux, potentiellement. Qui n'est pas tributaire, ici, du Ming ? Tous les petits territoires, ici, on pourrait les manger. Oh, on est à 4 sur 6, on pourrait très bien avoir un vassal diplomatique. Ou pas, non, on peut pas. Légitimité, on est au max. Ou alors, perdre du point administratif. Oh, dis donc ! Agitation, on va prendre ça. Même si on perd un peu de point administratif. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et bah, alors, on y va ! Tac, parfait, on va attendre la fin du mois pour avoir le message qu'on peut bien lancer des guerres d'impérialisme. Et ensuite, on va partir... Bah, ça, c'est mon vassal. Sur le Bengal, là, c'est très propre, le Bengal. Voilà, on peut faire la guerre à tout le monde. Et, sans plus attendre, il est déjà en guerre. On va essayer de faire vite pour manger ses territoires. Et là, l'avantage, c'est que l'expansion agressive n'est plus de 100%, mais seulement de 75%. C'est parti, il est tout seul. Le problème, c'est que... Pégou va lui prendre un territoire. C'est ça, le risque. Après, on pourra faire la guerre à Pégou, directement. Je vois que les diplomates sont un peu au chômage. Allez, un peu pour tout le monde. Ah, c'est bien et c'est pas bien. On a une Régence. Ce qui est pas bien, c'est qu'on a perdu un point de stabilité, mais là, on peut pas faire grand-chose. Contre ça, 151... Ouais. Victoire russe. Ouais, on est content pour les russes. On va quand même vérifier ce qu'ils ont mangé. Ils ont presque tout mangé. Et on a gagné 7 points de faveur. Ok. Samarkand. À vous de jouer. Alors, diplomate incompétent. On en parlait des diplomates, on va perdre de la puissance diplomatique. Ouais, je pense que c'est ça. Attendez, voilà. Si, bah si, on vient de passer à la tech, c'est pas grave. Ok, on va vous aider pour le siège, parce qu'on a quand même un commandant qui est à deux en capacité de siège. Ça va aller un peu plus vite. À qui pourrait-on faire la guerre sinon? Oh! Hop! Ça. Alors, pas manufacture, parce que ça prend 5 ans. Du coup, par défaut, ça va être ville sainte. Ah oui, mais c'est une amélioration de bâtiment. Temple. Voilà. Hop, ville sainte. Et ici, et ici, les rages poux de gagner d'influence, pas vraiment. Ouais, on va les faire perdre en influence. Ouais, j'avais dit Pégou, ils sont alliés à Malacca. Voilà, ça, c'est problématique, parce que c'est loin et il faut des navires pour aller sur une partie du territoire. Par contre, ça, c'est pas très inquiétant. Ça non plus. Donc, on enchaînera juste après, avec une guerre contre Pégou. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on va manger les territoires pour nous? Est-ce qu'on va les... Où est-ce qu'on va nourrir nos vassaux? Parce qu'on a trois vassaux dans la zone. Parfait. Voilà, c'est propre. Il va pas survivre, hein. Il va se faire manger par Pégou, mais on fait quand même ça. Pour le temps qu'il reste. De survie au Bengale. Ça, c'est bon. À moins que... Eh non. Si on avait fait une guerre commune, on aurait pu récupérer ce territoire-là. C'est un peu malin, là. Enfin, c'est un peu pas malin. Si on avait lancé la guerre en simultané, on aurait pu chasser cette armée-là. Récupérer le territoire. Ah, il a fait la paix. Il l'a pas mangé. Ça m'arrange pas du tout, ça. Ça veut dire que le Bengale va encore exister. Jusqu'à ce que la trêve soit digérée. 1702 avant qu'on puisse terminer le Bengale. En attendant. On fait quand même cette guerre-là. Allez, directement sur la capitale. On va compter sur nos vassaux pour pouvoir prendre les autres territoires. 35 000 hommes ici. Ou alors l'inverse. C'est plus logique. Parce que dans les montagnes, on va subir de l'attrition. Donc, il faut qu'on envoie une armée. Moins importante. Ouh. Je vais l'attaquer. Parce que là... Son général... Pourtant, son général n'avait pas de capacité de siège particulière. Donc, qu'importe, maintenant. Plus besoin de revendications. Euh... Révolutionnaire ? Non. Je n'ai pas l'intention de faire de révolution. Durant ce let's play. Je voulais voir une chose concernant les institutions. L'objectif est-il rempli ici ? Boum. On n'est pas avant l'année 1700. Donc, on ne peut rien faire de plus. Les marchands locaux demandent du secours. Ouais, on va perdre des sous. Encore des sous. On n'est pas... Si serein que ça, au niveau des sous. Donc, on va repartir là-dessus. Il y a du boulot, quand même. Il y a du boulot avant de pouvoir récupérer... Tous les forts adverses. Je vais peut-être mobiliser d'autres troupes. Sinon, on va y être encore pour plusieurs années. 97. Faut qu'en 94, quand la guerre va commencer avec le Vigil Négara, on est vraiment terminé. Et là, c'est dans assez peu de temps, en 94. Je tenais que lui galère. C'est quoi cette forteresse de porc ? Ah, il n'y... Ok, 15. C'est... C'est niveau quoi ça, quand on a 15 régiments nécessaires ? Niveau 5. Ouais. Et après, il y a Dagon et Pégou qui nous attendent. Ah, Pégou seulement, apparemment. Guerre civile en Suède. Pour changer. J'ai toujours eu l'impression, chaque fois que j'ai jeté un coup d'œil sur l'Europe, que la Scandinavia était en bazar complet. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver une puissance hégémonique. Il y a toujours une sorte d'équilibre entre la Suède et le Danemark. Et la Norvège est prise entre les deux. Ah, on se calme. Hop. Tac. Là-dessus, on est content. On va remonter dans les montagnes pour éliminer l'armée. Où vous allez là. On pourra stacker la Perse, mais... On ne peut pas être partout. Est-ce qu'on élimine... Euh... Mong Yang ? Ouf, je me suis lancé dans une bataille perdue. Mince. J'ai osé espéré que mes vassaux viendraient, mais en fait... Non. Donc lui, on va le dégager. Tous les territoires qu'on va prendre seront... Alors, je vais vérifier une chose. Ça ne coûte pas si cher. Ça veut dire que si je prends le contrôle de tout... Ouais, il y a encore de la marge pour prendre des territoires de Mong Yang. Sans payer de points diplômes. Donc, on va le laisser dans la guerre. Vous allez venir par là. Le problème, c'est qu'on a perdu une bataille. C'est un peu... La honte. Je pense qu'on va passer de niveau 2 en vitesse. J'avais tenté l'expérience au milieu du 17ème siècle. Mais il ne se passait pas grand-chose. Là, il se passe pas mal de choses. Parce qu'on est en guerre. Par contre, lui, là, qui est à l'autre bout de l'univers... On va faire le siège de ses forteresses. Et dès que ce sera possible, on va faire une paix blanche avec lui. Lang Zhang. Donc là, en fait, je peux passer. Je vais attendre l'assimilation de ces deux territoires. Et ensuite, je vais accroître la stabilité. Au moins d'un cran. Bon. Je le fais quand même. Parce que de toute façon, ça sert à rien que ces 35 000 hommes stationnent ici. Il y a des armées à affronter au nord. Non, pas de musique scandinave. Oh, sympa. Sympa, sympa. Bon, j'ai cliqué vite tout à l'heure. Mais j'ai vu que j'avais mangé un point d'inflation en plus. Non, non. Tu restes avec nous, toi. La grippe se... Oh, je ne l'ai pas eu souvent dans la campagne, ça. En général, je ne mets pas en quarantaine. Mais ça se propage. Mais bon. Je prends le risque à chaque fois. Et je ne sais pas si c'est le plus rentable. C'est vraiment une question de chance, d'une certaine façon. Les sièges sont longs. Ces forteresses sont bien défendues. Ah, affrontements dans les montagnes. J'espère que, quand même, ils sentent que notre équipement est supérieur. De même que notre morale, que doit être aussi notre professionnalisme. La capitale. Et tout un tas d'autres paramètres. Bon, finalement, la vitesse 2. Je ne m'en contente pas ici. Non, c'est encore pire. On lui prépare une paie blanche, lui. Pourquoi que 1 ? L'autre territoire a été occupé, sans doute. Ça a créé un décalage. Sans doute, ouais. On est en 93. Mais le temps passe. Je savais qu'on serait un peu limite. On va bouger 2 autres armées, du coup. A la frontière... Vijaïa Nagarit. Je ne sais pas comment on dit. Très bien. Et là, du coup, on va pouvoir passer... A 2 de stabilité. Ça coûte combien ? 150 quand même. Ça, c'est bien, ça. Parfait. On va pouvoir faire la paie. Je pense que ça devrait être suffisant. Je peux même lui demander plein de choses. Hop, allez, pourquoi pas. Et voilà. Lui, il est dégagé. Les autres, vous revenez directement pour la future guerre. Parce que là, on est bon. Alors, prêt. On est à 99. On va pouvoir faire la paix. Je pense qu'on va manger les territoires de manière un peu brutale. Et ensuite, on va répartir entre nos vassos. Bon, là, c'est impressionnant comme ça. Parce qu'on dépasse 100% de... Enfin, 100%... Non, c'est ça. C'est... Sur-expansion. C'est ça. La sur-expansion qui monte bien, bien haut. Mais... Je vais répartir mes territoires et ce sera mieux après. Oh, est-ce qu'on ne ferait pas ça plus tôt ? Voilà, on l'annexerait complètement. Et puis, après, on fait ça. Là, c'est pas mal. 99, surtout. C'est ça qui est intéressant. On est vraiment au maximum. Tac. Là, on mange des territoires. On est en danger d'une certaine façon. Donc, on va réattribuer les territoires. Tout ça, ça va partir pour... Moukwang. Ou pas. Non, on va les filer à lui. A-Chi. Euh... Non, Choutia. Bengale. Tributaire. Ah bon ? Ah bon ? Tu étais tributaire de prom. Enfin, de... De Pégou. D'accord, il l'avait réduit en tant que tributaire. Et du coup, maintenant, je récupère... Le Bengale en tant que tributaire, c'est pas top du tout. C'est nul, même. Lâche-moi, hein. Je ne peux pas le... Le libérer. Étrange. D'un truc... Ouais, bizarre. Je vais verrer ça par la suite. Peut-être que c'est là. Il faudra que je me renseigne pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. En tout cas, on va peut-être améliorer les relations un petit peu. Ça, ça ne fait pas de mal. Et du coup, tout ça, on va le donner, on a dit, à Choutia. Parfait. Et ici, c'est pour Tripura. Est-ce qu'on lui donne tout ? Est-ce qu'il sera capable de tout manger ? J'ose espérer que oui. Ah, pas sûr. 82, surtout avec ça. 97, ouais, c'est pas possible. Ok, on ne peut pas, mais l'important... Bah, tant pis, je vais légitimer ça. Tac, tac, quelques révoltes. Ça, parce que c'est trop loin. Les 21 000 vont rester là. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, on a des gros vassaux complètement sur nos marches orientales. Et là, il faut nettoyer, là. 20 000, hop, on va s'infiltrer un peu partout. Afin d'être sûr de pouvoir faire une blitzkrieg quand le temps sera venu. 62, c'est encore pire. T'es qui, toi ? C'est un peu pénible, mais on est obligé de céder à chaque fois de l'autonomie à certaines provinces. Je vais améliorer les relations, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Ah, c'est pas le moment, pas vraiment, mais bon, je l'accepte. Ouais, petite guerre. On a pas besoin de s'emmêler. On a pas besoin de s'emmêler. Ça commence à redescendre. Bon. Alors, c'est quoi cette affaire de tributaire ? Je suis pas l'empereur de la Chine, moi. Annuler le tribut. Un lien de dépendance imposé par un traité de paix. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende la fin de la trêve, peut-être. Peut-être ça. En attendant, on va améliorer les relations, si tant que ce soit possible, parce que j'ai quand même 544 d'expansion agressive, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire bouger ce moins 200, là. Mais bon. On va faire ce qu'on peut. C'est vrai que je l'ai tellement grignoté qu'il m'en veut un petit peu, maintenant. Donc, gouvernement... Oh, bah c'est bien, c'est parfait. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On s'approchait de la guerre et ça sera l'objet du prochain épisode et on verra jusqu'où on peut aller dans le grignotage du Vigili Nagara. Et en espérant que la trêve ne soit pas trop longue, une trêve de 10 ans, ça me va carrément. Je pense potentiellement même qu'on pourrait arriver à former Barat avant d'avoir tout gobé, puisque maintenant avec le Cassius Belli Impérialisme, qu'importe ce qu'on mange, on peut manger à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup, on va peut-être cibler en priorité les 4 territoires qu'on revendique. Ça veut dire que tout ce qui est sur la côte de ce qu'on appelle les Gats Occidentaux, c'est-à-dire la chaîne de montagne là qui est à l'ouest, ça on va un petit peu laisser de côté. On va chercher à manger le sud-est de la péninsule ainsi que l'île de Ceylan. Par contre, pour débarquer là-dessus, ça va être compliqué parce qu'on a vu que le Vigili Nagara, même s'il avait été considérablement affaibli, n'est toujours pas affaibli au niveau de sa marine. Donc ça risque d'être compliqué de trouver le bon créneau pour pouvoir passer sur l'île de Ceylan. J'espère que l'épisode vous a plu, et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures en Inde. Salut à tous !